Ackhoff, le point d'hôpital a été adapté. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évaluer les capacités du Mavic Air dans le domaine de la photogrammétrie. La photogrammétrie c'est une technique qui consiste à modéliser en 3D un terrain, un monument, un objet à partir d'une série de photos et tout l'intérêt des drones c'est leur capacité à prendre des photos aériennes à moindre coût. La modélisation par photogrammétrie se déroule en deux étapes la première c'est la prise de photos qu'on appelle captation et la seconde c'est le traitement informatique dans un logiciel spécifique. Pour réaliser une bonne captation, on va chercher à maîtriser les chevauchements entre photos tout en optimisant leur nombre. C'est pourquoi on utilise des applications dédiées destinées à la planification de missions. Elles vont générer un plan de vol automatique et également déclencher les prises de vue. On peut aussi réaliser des captations à la main, autrement dit en pilotage manuel. Ce sera moins performant et moins efficace mais c'est réalisable moyennant quelques astuces. C'est d'ailleurs comme ça que nous allons procéder aujourd'hui avec le Mavic Air car les applications de planification de missions ne gèrent pas encore ce tout nouvel appareil. Si vous avez vu quelques unes de mes vidéos sur le sujet vous vous rappelez qu'un paramètre essentiel en photogrammétrie est la résolution. La résolution dépend de la distance au sujet et des caractéristiques du capteur. la résolution détermine la finesse du modèle 3D et on l'exprime en centimètres par pixel. Donc l'idéal c'est d'avoir un capteur ayant une bonne définition. Sur ce point le Mavic Air est un petit peu pénalisé par son capteur de 12 mégapixels si on le compare à un Phantom 4 Pro qui a un capteur de 20 mégapixels. Cependant il faut relativiser car il n'y a pas si longtemps on utilisait des Phantom 3 Pro équipés d'un capteur de 12 mégapixels également. Nous allons donc réaliser une captation en manuel d'un monument avec le Mavic Air. Pour cela on va utiliser la fonction POI de DJI GO 4. On va déclencher les photos à la main toutes les 2 secondes et puis on va reproduire cette captation 3 fois pour l'avoir sur 3 niveaux. On paramètre les réglages photos en mode automatique en JPEG au format 4 tiers pour exploiter au mieux toute la définition du capteur. TAKE OFF The home point has been updated, please check it on the map. ... 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